Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, une petite vidéo parce que Xavi vient d'appeler un jeune de la Masia pour s'entraîner avec l'équipe A, les amis. Et franchement, c'est une future star du football. Après les Gavi, les Pedri, les Ansu Fati, même Lionel Messi, les amis, il y a des observateurs qui osent déjà le comparer à lui. Moi, je ne me permettrais pas quand même ça, les amis. Mais apparemment, c'est une vraie pépite, les amis. C'est un élier droit et il est gaucher. Franchement, il est très pertinent, les amis. Yamal, il est d'origine guinéenne. Rien qu'avec les U12, les amis, c'était 138 buts en 58 matchs. C'est incroyable. On sait que les Minos, ils claquent plus de goals que quand on est en équipe première, il n'en mettra pas autant. Mais franchement, ça promet déjà beaucoup, les amis. Ça montre déjà quel niveau il est. Ses qualités premières, les amis, c'est devant le but. Franchement, devant le but, il est chirurgical. C'est un pas là Ousmane Dembélé. Il a les deux pieds, droitier, gaucher. Même de la tête, il est très fort. Et franchement, là-dessus, je peux le comparer un peu à Lionel Messi. Parce que c'est le genre de joueur. Lui, il ne perd pas un contre un face au gardien. Et dans n'importe quelle position, les amis, ils vous claquent des goals. Franchement, il a vraiment une finition chirurgicale pour un élier. On sait bien que les éliers, à la base, leur première caractéristique, souvent, c'est de fixer leur défenseur, d'aller le dribbler. C'est les un contre un et tout ça, là où ils sont très forts. Mais lui, en plus de ça, parce que ça, il essaie de le faire aussi à la perfection. Mais il a une de ses finitions, les amis. C'est incroyable. Il ne rate pas un goal. Il est juste trop fort, les amis. Il est complet de ouf. Ou sinon, son intelligence de placement, les amis. Pour un jeune de son âge, c'est juste incroyable. Il a un QI football, les amis. À un de ses niveaux, pour un petit jeune de 15 ans, c'est juste incroyable. Et aussi, son jeu sans ballon, les amis. Il est déjà trop intelligent. Franchement, pour un petit joueur de stage-là, souvent, il vous faut le temps d'apprendre et tout ça. Pour savoir bien jouer son ballon. Et pour avoir un très bon placement et tout ça. Mais lui, il a déjà tout ça à 15 ans, les amis. Pour vous dire, le QI football qu'il a, c'est incroyable. Franchement, ça va être une pépite. Je vous dis, les amis, il va nous faire du bien dans les années à venir. Je ne suis pas sûr qu'il soit lancé dans le grand bain directement. Mais il pourra faire très mal. D'ailleurs, les amis, en U14, il a claqué 28 buts. Et il a fait évoluer son jeu. Car, en plus d'être un élément tueur devant le goal. Maintenant, il recule davantage pour venir participer au jeu. Et pour toucher plus de ballons. Et voilà. Et maintenant, ça va être beaucoup plus pour combiner avec ses coéquipiers. Et voilà. Et pour jouer en 1-2 et tout ça. Donc, il a fait évoluer son jeu là-dedans. Et grâce à ça, il met plus de passes décisives. Parce qu'avant, c'était vraiment un tueur. Voilà, il claquait ses goals tous les... Là, en U14, c'est 28 goals. Et voilà. Franchement, c'est une très très belle promesse, les amis. Ou sinon, voilà. Et comme je vous dis, maintenant, il combine plus avec ses coéquipiers et tout ça. Donc là, en U16, c'est déjà 28 goals. Plus 14 passes D. Avant, les passes D, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, voilà. Parce que U16, ça commence quand même à devenir. Vous mettez plus de 130 buts. Mais vous en mettez encore beaucoup quand même. Enfin, ça va. Voilà, 28 goals et 14 passes D. Franchement, c'est quand même incroyable, les amis. Et aussi, il a été appelé avec la Rora, les amis. Parce que voilà, ils ont vu le talent qu'il avait. Et ses 6 premiers matchs, il a déjà claqué 3 goals. Franchement, les amis, je pense que c'est vraiment un talent à suivre, ça. Et franchement, si Xavi l'a appelé, c'est pas pour rien. On connaît Xavi. On sait qu'il ne prend pas n'importe qui. Mais ce petit-là, je pense que ça va vraiment être une pépite, les amis. Et voilà, il a beaucoup de similitudes avec les hands de Soufati. Voilà. Enfin, Pedri, il ne vient pas du centre de formation. Mais avec les Gavi, même avec Messi, question goal et tout ça, il claque plus de goals qu'en son temps, Messi. Donc, c'est pour dire quand même, je ne ferai pas la comparaison. Parce que Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc, de là à dire qu'il va devenir comme ça, il ne faut pas exagérer. Mais franchement, c'est une très belle promesse du football, les amis. Voilà, il peut jouer pour la Rora, même s'il est guinéen. Enfin, il est moitié guinéen, moitié marocain. Et voilà. Et au final, il a déjà le passeport. Parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il joue dans les championnats espagnols. Donc, il a le passeport espagnol. Donc, il joue pour la Rora. Mais franchement, les amis, vous me direz des nouvelles de lui quand vous le verrez jouer. Et franchement, je pense qu'il peut faire vraiment de très belles choses. Et c'est une grande promesse pour le football. Et encore une fois, le centre de formation, la Masia, il n'y a pas meilleure remonte, les amis. Qui peut dire qu'il a un meilleur centre de formation que la Masia ? La Masia, ça sort des pépites tous les ans, quoi. C'est incroyable. Et Xavi, lui qui veut, voilà, pour moi, il réinstaure un peu un jeu à la pep dans le temps, les amis. Et pour moi, voilà, Xavi, c'est pep 2.0. Et voilà, le temps de pep, c'était quoi ? C'était tous les jeunes de la Masia qui ont percé avec deux, trois autres joueurs à gauche, à droite. Et là, voilà, pareil, il fait monter beaucoup de joueurs de la Masia qui vont venir aider. Voilà, il y en a déjà des Ansu Fati, des Gavi dans l'équipe, voilà, qui apportent déjà beaucoup. Et je pense vraiment que ça peut le faire, les amis. On vous montre, en tout cas, j'attends que vous me dites des nouvelles de lui, les amis. Parce qu'allez voir un peu ces vidéos, vous allez voir. Franchement, c'est un petit phénomène, les amis. Et voilà, c'était la petite vidéo comme ça, les amis, pour vous donner l'info. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo, les amis. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. Je compte sur vous. En attendant, prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao, la famille.